L'entreprise touristique est un vecteur de développement de l'économie locale, de protection et de valorisation des patrimoines de notre territoire et de sensibilisation de nos visiteurs. Conscients de ces enjeux et désirant progresser à tous les niveaux, économiques, sociales et environnementales, certains prestataires du Livradois Foraise se sont engagés dans la Charte Européenne du Tourisme Durable. Avec le parc naturel régional comme outil, il tente de trouver des réponses, des pistes concrètes, pour ensemble construire, créer et dynamiser notre lieu de vie. On a vu les différentes solutions d'énergie renouvelable qui pouvaient être utilisées par des prestataires touristiques. L'objectif de la journée a été avant tout de comprendre dans quel cadre on peut utiliser les énergies renouvelables, donc de comprendre les enjeux énergétiques et climatiques que l'on a aujourd'hui, de voir quelle est la place de la maîtrise de l'énergie et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut répondre à un nouveau besoin énergétique avec soit de la production d'électricité renouvelable, soit de la production de chaleur à partir de bois, de solaire ou de géothermie par exemple. Et plus, enfin moins on a de résistance, plus les pâles sortent, c'est bon, vous cherchez le... D'accord. Qui permet de rentrer à l'intérieur. Donc allez-y, ouvrez la porte. Là. Ouvrez la deuxième, attention. Faites-vous pas griller la barbe. Et en 7 ans, j'ai changé un contacteur de bourrage sur cette chaudière. En 7 ans, c'est la seule intervention qu'on a fait. Il faut voir 6 ans. La conception du panneau est différente quand même. Donc ça c'est le réseau de l'appartement, donc de la personne qui accueille. Ici vous avez le réseau plan séchauffant, ici je ne sais plus, le réseau radiateur étage. Ici c'est la priorité d'eau chaude. Et ici c'est le réseau primaire qui va me chauffer une bouteille, donc qui part sur l'autre bâtiment, un réseau enterré. Je suis venu parce que je suis en recherche d'informations sur tout ce qui est les nouvelles technologies, entre autres le solaire. Puisque j'ai quand même pas mal de demandes de chefs d'entreprise, que ce soit des hôteliers, des gîtes, des chambres d'hôtes, qui ont beaucoup d'interrogations et qui recherchent les meilleures solutions en termes énergétiques. Est-ce qu'il y a une démarche par rapport aux énergies renouvelables spécifiques dans ta structure, actuelle ou à venir ? Alors actuelle il y en a, sur l'eau chaude solaire, avec un couplage fourneau-bouilleur-bois. Et après dans la partie gîte, il faut absolument qu'on soit qu'on augmente la capacité économique, soit qu'on réduise nos charges. Il faut être complètement autonome. Là je n'ai pas la réponse. Ton objectif ce serait d'être autonome ? Complètement, oui. Je suis venue aujourd'hui parce que les énergies renouvelables m'intéressent énormément et je voudrais en savoir plus aussi pour savoir comment je peux faire chez moi.